Vous savez, le FNDC, quand on a commencé ce combat, nous avons lancé un appel à toutes les forces du pays pour qu'on puisse ensemble sauver le pays en luttant contre le 3ème mandat. Nous avons fait deux déclarations de suite où on a appelé l'armée à prendre ses responsabilités, à être aux côtés du peuple de Guinée pour soutenir le combat du peuple porté par le FNDC. L'armée, à travers le colonel Dungouya et ses collègues, ont répondu à cet appel du peuple de Guinée. Sur la base de cette réponse, le FNDC a décidé de le réunir sur la liste. Qu'il soit compris encore une fois. On a des débats, c'est vrai. On a des actions à l'international. Nous avons été saisis par certaines institutions internationales à propos aussi. La réponse a été la même. Et je crois que vous avez entendu ici, sous la base de la déclaration du FNDC le 25 mars, on a dit qu'on ne reconnaît pas la nouvelle constitution, qu'on ne reconnaît aucune institution issue de la nouvelle constitution et que nous demandons officiellement le départ de l'État parpourner du pouvoir. Parce que nous étions dans une situation exceptionnelle, marquée par un coup d'État constitutionnel et civil, perpétrée cette fois-ci par quelqu'un qui voulait se maintenir au pouvoir à vie. Donc, à partir de là, toutes les institutions étaient ni légales ni légitimes et la voie était ouverte pour que l'armée puisse prendre ses responsabilités pour se ranger derrière les aspirations du peuple de Guinée. C'est ce qui fit faire et nous avons pris notre responsabilité pour pouvoir rayer ces personnes-là sur la liste. Merci beaucoup. Merci.